et yo les potes c'est mal j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le nouveau véhicule du casino sur gta 5 online donc on va aller voir ça hop overflowed imorgon donc la voici alors pour ces statistiques enfin les données du véhicule déjà donc le fabricant overflowed caractéristique du véhicule véhicule électrique disponible sur légendary au prix de 2 165 000 donc c'est pas un petit prix non plus pour un véhicule quand vous verrez les statistiques vous comprendrez pourquoi alors les modifications comme d'hab ça se passe qu'on se trouve qu'ils se gardent dans le véhicule personnel elle ne peut demander que s'il a acheté son prix de revente si vous l'avez acheté il est de 1 million 299 milles vitesse maximale sur les fichiers du jeu et de 148,50 km heure vitesse maximale réelle 172,60 km heure ce qui est déjà vraiment assez c'est pas mal prenez-vous la crash à 172 km par je ne sais pas si tu vas ressortir de la voiture basée sur la Roland Gumper Nathalie je ne sais pas du tout à quoi ressemble cette voiture mais si elle ressemble à ça ça va que des bonnes modifications à faire dessus par contre donc à la possède deux sièges un poids de 1600 kg c'est assez lourd quand même va être assez lourde une boîte 2 ah oui c'est une boîte auto en fait alors statistiques du véhicule la vitesse alors elle est calculée à 79,68% l'accélération elle est à 100 le freinage 27,83 et la manipulation à 100 comme ça on est basé vous améliorez votre vitesse montez une note de 80 au global là avec les statistiques que je vous ai donné on est à un global de 76,88 donc vous augmentez votre freinage et votre vitesse je pense qu'on monte très bien entre 80 et 85% donc c'est vraiment plutôt pas dégueulasse non plus alors du coup comment l'avoir facilement rapidement sans se prendre la tête enfin rapidement tout dépend du temps que vous mettez à lancer le jeu ce qui est horrible donc vous venez là on fait la roue on la tourne dès qu'on voit qu'elle commence à s'arrêter on se prépare à fermer l'application avant dès qu'on commence à lancer la roue vous restez appuyez sur le bouton PS vous allez sur fermer l'application mais vous touchez pas vous posez juste votre curseur dessus une fois que vous voyez qu'elle commence à s'arrêter que vous êtes sûr de pas voir la voiture vous faites double croix vous spammez croix rapidement pour fermer l'application et vous la relancez et vous la relancez et ainsi de suite ainsi de suite jusqu'à temps que vous ayez la voiture surtout quittez ne quittez pas si vous avez la voiture ce sera un peu con donc voilà donc sur celui des potes j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à commenter et surtout à vous abonner ça me ferait super plaisir vous pouvez aussi vous abonner aux chaînes qui sont en description et aussi me rejoindre sur twitter discord et instagram et ne pas oublier mon petit concours pour ma commu fortnite et du coup bah moi je vais vous laisser je vous dis à la prochaine portez vous bien bye les potes ciao 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 ciao